Le bilan de mi-mandat, c'est un moment important pour la collectivité parce qu'on fait le point sur les trois premières années et on regarde ce qu'il y a à réaliser pour les trois prochaines. Déjà, il faut savoir que les trois premières années ont été compliquées. Covid, cyclone et aujourd'hui l'inflation qu'il faut gérer. Maintenant, ça ne nous a pas empêché de mener énormément de projets. Par exemple, on a sur notre première ambition, celle de l'aménagement, développé six résidences, construit pour nos seniors aussi parmi ces six résidences, deux résidences, donc plus d'une centaine de logements. Et on voit que c'est un vrai besoin de continuer à construire ces logements. On a aussi développé au niveau de la ville nature, des embellissements supplémentaires, des jardins partagés. Au total, maintenant, on est à près d'une vingtaine de jardins partagés. On a développé encore plus nos équipements, on a créé des gradins à la piscine municipale. On a rénové beaucoup de nos écoles, notamment pour faire baisser la chaleur ou pour atténuer le bruit dans la cantine. On a créé une nouvelle école, celle de Simone Veil à Cœur de Ville. Et on a également développé nos mobilités douces avec une voie douce sur Moulin-Joli, sur Cœur de Ville et la mise en place de trottinettes libre-service. Et enfin, on a développé au niveau de l'entreprenariat des commerces de proximité, mais aussi des partenariats avec des prestataires qui aident les possessionnés qui ont des projets de création d'emplois à pouvoir aboutir concrètement. Et enfin, on a amélioré notre service public en étant déjà très prolixe en termes d'association. On a 400 associations aujourd'hui qui sont sur le territoire et qu'on épaule, soit en termes de subvention, de logistique, etc., pour animer la ville. On a remis en place notre fête de la musique avec 6500 personnes et la fête de la forêt à Dodane avec plus de 7000 personnes. Et enfin, le service public lui-même au sens administratif, où on a plus de 23 000 dossiers de passeport et pièces d'identité qui ont été faits entre 2020 et 2023. Et des horaires qui ont été étendus d'ouverture, avec des ouvertures jusqu'à 17h en semaine. Et le samedi matin, voire même après-midi, pour répondre à cette demande. Et enfin, la police municipale qui fait elle aussi des rondes jusqu'à 19h. Donc, on voit que ça a été très, très riche en réalisation. Et maintenant, pour l'avenir, parce qu'on a fait le bilan, certes, mais surtout, on se projette pour l'avenir. On a, en termes d'aménagement, la canopée qui va être livrée d'ici 2026. Donc, c'est le centre commercial de Coeur de Ville avec une moyenne surface alimentaire, mais aussi une trentaine de commerces en extérieur. On va avoir une voie piétonne qui va permettre vraiment de profiter de ces commerces en extérieur. Sur Moulin-Joli, de la même façon, on va avoir Harmonie et La Tania, donc deux espaces commerciaux avec au total 30 boutiques. Donc, quand je parle de boutiques de commerce, on est sur des restaurants, glaciers, boulangers, des salons d'esthétique. Vraiment tout ce qu'il faut, on va dire, pour le tabac presse, etc., pour le quotidien. Plus moyenne surface alimentaire, également sur Moulin-Joli. Et enfin, le troisième projet phare et d'ailleurs le plus attendu des possessionnés, le bassin de baignade, qui lui aussi sera livré en 2026-2027, donc sur le front de mer de la possession, qui continue lui à être aménagé. Ensuite, on va poursuivre nos plantations et notamment dans le cadre du 1 million d'arbres, plan vraiment à échelle départementale, qu'on va nous réaliser avec 20 000 plantations sur la commune, dans des mini forêts. On va continuer à développer les panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments. On va aussi continuer à développer nos modes de transport actifs, notamment relier cette fameuse voie douce qui est à Moulin-Joli à celle qui est à Coeur-de-Ville, pour qu'il y ait vraiment la continuité sur tous les bas de la possession. Et on va enfin continuer à œuvrer dans le sens du développement économique de notre ville. Donc avec ces espaces commerciaux dont je l'ai parlé, c'est plus d'un millier d'emplois qui vont être créés, de vendeurs, de serveurs, d'agents d'entretien, de sécurité, etc., ou même pendant la phase du chantier. Et enfin, on va regarder comment poursuivre notre amélioration du service public, faire en sorte par exemple de continuer à dématérialiser nos services, et permettre aux citoyens de continuer à participer à travers le conseil des enfants, des ados, des jeunes, le comité citoyen pour les adultes ou le conseil des sages qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc c'est vraiment comment faire que chacun puisse donner son avis. Aujourd'hui, pour donner un exemple précis, nos enfants dans les écoles nous donnent l'avis sur la cantine. En sortant du restaurant scolaire, ils ont des petits smileys qui leur permettent de dire « je n'aime pas, j'aime moyennement ou j'aime vraiment le repas que je viens de manger ». Et les parents aussi nous donnent leur avis et on fait en sorte de les écouter. Donc on voit qu'on est vraiment sur une dynamique très forte, notamment au niveau du scolaire, cuisine centrale qui est prévue en termes de construction, et très bientôt le plateau sportif à côté du collège Raymond Vergès, donc le plateau Yuri Gagarin, qui a été couvert pour permettre à nos jeunes de pratiquer le sport, mais en étant à l'abri du soleil et de la pluie. Voilà, donc c'est énormément de projets qu'on a, et tous aussi passionnants les uns que les autres, et surtout on essaye d'être vraiment là pour tout le monde. On l'a vu, pendant le Covid, il y a eu beaucoup de solidarité, d'élan de solidarité, de générosité. Donc on n'oublie pas nos personnes les plus vulnérables, les seniors, pour qui on a mis en place le sport sur ordonnance. Donc on a aujourd'hui près de 200 personnes, essentiellement seniors, ou en tout cas qui ont des maladies lourdes, qui au lieu d'avoir des prescriptions de médicaments, ont des prescriptions de sport. On va continuer à développer ce programme, ou des ateliers de mémoire, des ateliers numériques pour nos seniors aussi. On a développé des maisons France Service pour les personnes les plus éloignées, donc c'est des centres administratifs où les habitants de Dodane et les habitants de Mafate peuvent aller pour avoir tout ce qu'il leur faut comme renseignement administratif pour la ville, mais aussi la CAF, Pôle emploi, la CGSS, etc. On continue à chouchouter nos enfants en développant encore plus de place dans le mercredi jeunesse, en faisant qu'ils fassent encore plus, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui, de yoga, de pratiques de l'attention, donc comment se calmer quand on est énervé, comment gérer ses émotions pour être bien, pour être bien aussi avec les autres, et la pratique du débat philosophique, comment j'exprime mes pensées, mes idées, en respectant et en écoutant celles de l'autre, et comment j'apprends qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une personne qui a raison et d'autres qui ont tort, mais j'apprends à vivre avec les autres et avec la diversité des opinions. Voilà, donc on le voit, c'est très riche, et ça va aussi jusqu'aux crèches, où nos tout-petits font de l'éveil à la langue créole, à l'anglais, aux contes, à la musique, mangent sainement, parce qu'on va vers des repas de plus en plus bio et locaux. On fait découvrir à nos enfants dans les écoles, mais aussi à nos jeunes, à travers l'accompagnement qu'on met en place à la maison des jeunes, la nouvelle maison des jeunes qu'on a mis en place à Mandela, à Saint-Laurent, comment grandir et s'épanouir pour devenir des citoyens heureux et investis dans leur ville demain. Voilà, donc on est vraiment très fiers du chemin parcouru, et vraiment impatients et enthousiastes et motivés sur ce qu'il nous reste à réaliser. Le focus qu'on doit avoir, il est toujours double. On doit travailler à répondre aux besoins d'aujourd'hui, la précarité, les personnes les plus vulnérables, les personnes handicapées aussi, on travaille avec elles et pour elles, nos SDF, nos personnes en difficulté financière dans les familles, mais aussi préparer l'avenir, comme on le voit avec nos grands projets d'aménagement. On travaille pour les gens qui habitent dans les bas, le centre-ville, mais aussi pour les gens qui habitent dans les hauts. Et notamment sur Mafate, on a développé le projet de bureau d'information touristique qui, d'ici l'année prochaine, commencera à entrer en chantier et sera livré en 2025. Ça va permettre d'accueillir les touristes, les plus de 100 000 touristes qui passent dans Mafate, mais surtout de donner aussi du travail aux Mafaté en tant que guide touristique, expliquer l'histoire de Mafate, expliquer l'environnement, le patrimoine naturel et culturel de Mafate, aller faire découvrir le mode de vie Mafaté. Voilà, donc on n'oublie pas nos écarts, évidemment, d'Odan ou Ravina Malheur aussi, sur lesquels on a des projets qu'on a déjà développés. Par exemple, à Dodane, on a créé une ère de jeu, on a rénové en tout cas l'ère de jeu existante, on a créé une nouvelle ère de pique-nique, on a développé sur Ravina Malheur, là on est en train en tout cas de développer un projet d'agriculture pour alimenter nos écoles. Voilà, donc on fait en sorte vraiment qu'il n'y ait pas de quartier qui soit oublié, et notamment à travers notre service de la proximité, où on a un médiateur dans chaque quartier, et y compris sur Mafate, on a une médiatrice mafateaise là-haut, avec qui on est en lien grâce aux nouvelles technologies. Et on met en place des activités, par exemple pendant les vacances, pour les enfants, les ados, ou des sorties famille, on joue au domino tous ensemble, on fait de la couture, on va visiter des sites remarquables, etc. Donc il y a vraiment cette proximité avec les citoyens, et s'ils ont aussi des problématiques, ils ont un référent à travers ces médiateurs, pour pouvoir poser des questions, ou demander à être accompagnés. On a développé à la fois un site internet, un Facebook, mais qui sont très connus et très utilisés, mais plus récemment, une nouvelle application qui s'appelle Intramuros, et que j'invite tous les possessionnés, voire tous les gens qui habitent aussi dans les communes aux alentours, à télécharger, parce qu'on y trouve à la fois tous les événements de la ville, et ils sont très nombreux, culturels, sportifs, ou autres. Et on peut aussi faire des signalements pour dire qu'il y a un nid de poule à tel endroit, ou un lampadeur qui ne fonctionne pas, donc vraiment nous aider à être réactifs. Et enfin, il y a l'ensemble des associations de la ville, l'ensemble des commerces de la ville, qui sont répertoriés. Voilà, donc ça permet vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe, et où trouver quoi dans la commune de la possession. Donc Intramuros, vraiment une application incontournable et indispensable. En tout cas, moi, je suis vraiment très fière d'avoir eu cette opportunité de mener la ville de la possession, maintenant depuis 9 ans, du chemin que nous l'avons parcouru tous ensemble, avec mon équipe élue, avec les agents de la ville, et avec les citoyens possessionnés. Et je m'y souhaite vraiment que dans les années à venir, chacun y participe au mieux, depuis les enfants et jusqu'au Gramoun, pour faire en sorte que, voilà, nous prépare à la fois un avenir très radieux pour nous de Marmaille, mais aussi que nous faire en sorte qu'aujourd'hui, toutes les personnes que l'on est en vulnérabilité, qu'on a des besoins, ou tout simplement tous les citoyens, ils puissent épanouir dans une belle ville de la possession.